Ce dimanche ont lieu les élections européennes. Un jour, un tour et un mode de scrutin très particulier. Pour avoir des élus, il faut franchir le seuil fatidique des 5%. Et je sais que parmi vous, face à la montée de l'extrême droite, certains hésitent et cherchent à la contrer de la meilleure des manières. Eh bien, vous pouvez réaliser d'une pierre deux coups. En nous permettant de franchir la barre des 5%, vous permettez à toute la gauche de progresser et vous retirez ainsi mécaniquement des élus à la liste de l'extrême droite. C'est ça, le vote utile et efficace. Avec votre bulletin de vote et chaque bulletin contrat, vous avez ce pouvoir immense de faire entrer notre liste au Parlement européen et à travers elle, notre sensibilité, nos combats pour le monde du travail, pour nos services publics, notre industrie, l'agriculture, les salaires, les pensions et la paix. La République sociale, laïque et universaliste, féministe, que nous représentons, doit pouvoir siéger demain au Parlement européen. Regardez comment Léon Desfontaines a su à la fois dénoncer le cours actuel de l'Union européenne et montrer l'imposture sociale du Rassemblement national. C'est lui et lui seul qui, durant toute cette campagne, a montré les mensonges du RN. Cette gauche qui ne baisse jamais les yeux devant l'extrême droite, cette gauche républicaine qui n'a jamais trahi, la France en a besoin. Parce qu'on le sent, on le sait. Ce combat face à l'extrême droite, il est devant nous. Et le combat ne s'arrêtera pas dimanche soir. C'est pourquoi je m'adresse à vous, vous, peuple de France, vous, monde du travail, vous, forces syndicales et associatives, hommes et femmes, progressistes, épris de justice, de liberté et de paix. Vous qui êtes attachés à la République. Je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour faire émerger cet espoir des jours meilleurs pour la France, pour la République. Emmanuel Macron, c'est fini. Et Jordan Bardella, nous n'en voulons pas. Et le meilleur rempart contre le libéralisme forcené et contre l'extrême droite, c'est cet espoir de jours heureux que nous devons bâtir ensemble. Comme je l'ai déjà fait lors des dernières élections présidentielles, je serai toujours disponible pour construire cet espoir avec vous et toutes les forces vives du pays, pour le faire grandir dans la diversité de nos opinions, avec beaucoup de détermination, mais avec un seul et unique objectif, la victoire.